L'Agence Nationale de la Météorologie du Burkina est chargée de la régulation, la réglementation, la planification et le contrôle de la mise en œuvre de la politique météorologique et climatique sur l'ensemble du territoire national. Au niveau de l'ANAM, il y a un certain nombre de produits que nous élaborons au profit du grand public. Parmi ces produits, nous avons les prévisions quotidiennes que nous élaborons deux fois par jour et ces prévisions sont mises à la disposition du grand public à travers la presse, que ce soit la presse nationale, les médias et autres moyens de communication, à savoir les réseaux sociaux aussi, où effectivement nos produits sont diffusés. En plus de ces produits, il y a les alertes aussi que nous émettons au profit de la population pour leur permettre de faire face aux extrêmes climatiques, c'est-à-dire les inondations, les poussières, les canicules. Donc c'est un ensemble d'alerte que nous émettons à chaque fois pour permettre à la population, au grand public, de faire face à ces événements-là. En plus de ça, nous élaborons aussi des produits au profit des producteurs. Ces produits, effectivement, permettent aux producteurs, aux agriculteurs, aux éleveurs de planifier leurs activités, que ce soit quotidiennes ou même saisonnières, des activités saisonnières. C'est pour cela que des formations sont faites au profit de ces populations-là pour effectivement les amener à comprendre d'abord l'information météorologique et à intégrer l'information météorologique dans les activités quotidiennes. Cela nous permettra effectivement de planifier les activités culturelles et nous permettra effectivement de tirer profit de l'information climatique et météorologique. L'évolution technologique commande une adaptation des équipements et un renforcement des capacités de la structure et c'est en cela que l'apport du projet Hydromètre est important pour plus d'efficacité dans les prestations de l'agence. Le projet Hydromètre, qui est un projet effectivement de renforcement de la résilience climatique, nous appuie fortement effectivement dans l'amélioration de nos activités. Hydromètre nous permet effectivement dans le cadre des renforcements, des capacités, que ce soit au niveau humain et même au niveau du matériel. Donc Hydromètre est vraiment un projet qui permet à l'ANAM en plus des acquisitions qu'elle avait de renforcer ses capacités pour effectivement élaborer des produits au profit de la population. Hydromètre effectivement nous a appuyés dans l'acquisition des capteurs pour le renouvellement de notre parc, c'est-à-dire nos stations automatiques qui sont implémentées sur l'ensemble du territoire. Ça c'est un appui de Hydromètre. En plus de ça, Hydromètre nous a permis d'avoir un centre national de veille et d'alerte météo. Ce centre, effectivement, a été d'abord un appui de l'État qui nous a permis de construire le premier niveau et Hydromètre est venu en appui pour la réalisation du deuxième niveau et du troisième niveau. Ce centre de veille est d'alerte météorologique qui est en phase d'équipement parce que Hydromètre aussi nous appuie pour l'équipement de ce centre-là à travers du mobilier, à travers du matériel informatique, à travers même des outils de prévision qui vont nous permettre d'améliorer les prévisions au niveau de l'ANAM. Donc, ce centre-là sera opérationnel si tout va bien d'ici l'année 2023. Et cela va nous permettre effectivement de renforcer la capacité de l'ANAM à fournir des prévisions fiables. Comme vous le savez, les gens ont toujours l'habitude de faire croire que les métaux sont des menteurs. Donc, Hydromètre va nous permettre effectivement de renforcer cette capacité-là afin de produire des produits et des outils qui vont nous permettre effectivement de renforcer notre capacité de prévision et notre capacité de fournir des informations météorologiques et climatiques au profit du grand public, au profit de nos braves paysans. Les perspectives de collaboration sont bonnes entre les deux structures en témoignent la longue liste de projets en vue d'améliorer la qualité des informations météorologiques. Nous avons un supercalculateur déjà acquis par l'intermédiaire de l'Organisation Météorologique Mondiale. Hydromètre va nous permettre de renforcer ce supercalculateur-là. C'est vraiment faire tourner un modèle numérique, météorologique et climatique pour effectivement renforcer nos prestations de services, rendre fiables nos prestations de services. En plus de ça, Hydromètre va nous permettre d'acquérir un système, une plateforme de diffusion de nos informations. Cette plateforme sera vraiment un outil opérationnel qui va permettre à l'ANAM de diffuser l'ensemble de ces informations-là au profit d'abord de nos producteurs, parce qu'il faut se dire que c'est les premiers bénéficiaires des produits de l'ANAM. Ces produits aussi pourront être utilisés par d'autres structures, comme par exemple la DGRE. Vous savez bien que la prévision des inondations, ce n'est pas uniquement le travail de la météorologie. Il y a l'hydrologie aussi qui fait partie. Donc ça veut dire que l'hydrologie pourra effectivement bénéficier de nos produits qu'ils utiliseront pour effectivement la prévision des inondations. En plus de ça, ces produits pourraient être diffusés aux partenaires privés, comme par exemple les milles qui en ont vraiment besoin, je dirais la Sonabel qui utilisent effectivement nos produits. Tout porte donc à croire que cette coopération, pour dynamique qu'elle soit, va permettre à l'ANAM de diffuser des informations météorologiques plus fiables au profit des utilisateurs de ces services. Sous-titrage ST' 501